Les morts se relèrent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morceler, s'ailer lorsque l'enfant se brille. Horreur, mystère, un bord glaciaire, tu es tremblé jusqu'en Antarctique, les gens durent mais creepypasta, c'est l'ordure est si fantastique. Normalement, je ne ramasse pas les autostoppeurs. En règle générale, je ne pense pas que cela en vaille la peine, quand si quelqu'un a vraiment besoin de faire un trajet en voiture, la personne peut appeler un Uber et s'en aller en 10 minutes. Cependant, lors d'une collation rapide le mois dernier, j'ai fait l'erreur de briser ma règle quand je me suis rapproché d'une jeune femme qui marchait seule sous la pluie battante. Au début, j'avais vraiment l'intention de ne pas m'arrêter comme je l'aurais fait avec n'importe quelle autre personne. Elle a dû me voir en train de conduire car juste au moment où j'arrivais à son niveau, elle s'est tournée, se jetant presque devant ma voiture et agita frénétiquement ses bras pour que je m'arrête. Alors que je m'arrêtais en hurlant, elle a couru jusqu'à la vitre côté conducteur et a commencé à raconter la façon dont son téléphone s'était vidé et comment elle était toujours à 6 km de chez elle. Son visage était obstrué par un masque, un chapeau trop grand et des lunettes noires, donc je ne pouvais pas déceler une quelconque forme de sincérité dans ses expressions faciales, mais je pouvais entendre le désespoir dans sa voix. Aussi stupide qu'était ma décision, je me sentais mal à l'aise de la laisser marcher seule sous la pluie sans téléphone, alors qu'elle demandait clairement de l'aide, ça en plus du fait que je n'avais pas vraiment d'autre endroit où être à 1h du matin. J'ai ouvert les portières et presque aussitôt qu'elle est entrée dans la voiture, elle m'a demandé d'aller tout droit. Pendant que je conduisais, j'ai essayé de faire la conversation avec elle a connu, mais je n'ai jamais eu de réponse. La seule réponse que j'ai eue était « J'aimerais rentrer chez moi, s'il te plaît, aide-moi à rentrer chez moi ». Finalement, j'ai complètement abandonné. Après environ 10 minutes à conduire tout droit, j'ai demandé si j'étais censé tourner quelque part, mais je n'ai eu que le silence en réponse. Je me suis tourné vers la femme pendant un bref instant pour répéter ma question, mieux lu que cela, j'ai freiné toutes mes forces quand j'ai posé mes yeux sur elle. Tout ce qui constituait son visage avait disparu pour révéler une surface complètement lisse. Le seul indice d'une certaine approximation d'un visage était la légère montée et descente d'une peau vénée où sa bouche avait dû être, presque comme si elle imitait la respiration. Instinctivement, j'ai guéri la voiture et me suis déplacé pour courir, mais avant même que je puisse toucher la poignée, une grande main s'est refermée autour de mon bras et m'a maintenu en place. J'étais sur le point d'avoir une attaque de panique totale, mais elle a posé un doigt noueux sur ses lèvres inexistantes et a fait un... Calme. Quand elle a parlé, sa voix avait pris un ton bien plus grave et la pression de son étau m'a forcé à prendre chaque mot avec le plus grand respect. Tu ne partiras pas, tu dois conduire, tu n'as plus le choix. Quand elle relâche à sa prise, je n'ai pas dit un mot. Je ne voulais pas commenter le bleu apparent que j'avais sur mon bras, de peur qu'elle me fasse bien plire si je me plaignais. J'ai simplement respiré, remis la voiture en marche et continué à conduire. Nous avons dû conduire encore une demi-heure. Occasionnellement, elle me disait de tourner ici ou là. Après 15 minutes, je savais qu'on se dirigeait vers les parties les plus rurales du comté, une zone où des personnes étaient portées disparues. A chaque coup d'œil en sa direction, je pouvais voir son visage centré et me regarder. C'était comme si elle m'observait, pas tout à fait sûre de savoir si elle pouvait me faire confiance ou non sur le fait que je l'emmènerais là où elle voulait. Et aussitôt que cette confiance serait brisée, ce serait très vite fini pour moi. Finalement, elle m'a demandé de m'arrêter devant une maison délabrée, juste à côté de l'autoroute. Les fenêtres étaient condamnées et je pouvais voir des piles de déchets éparpillées à l'extérieur. Quand nous nous sommes arrêtés devant, elle m'a dit de sortir de la voiture. Un inconscient rachement de tête l'a incité à claquer son point géant sur le tableau de bord, fissurant le plastique. Sans argument, j'ai commencé à marcher dans la nuit froide. Elle me suivait et désignait la maison. En silence, on a marché dans le bâtiment en décomposition et avons été immédiatement accueillis avec un gémissement. J'ai braqué la lampe de poche de mon téléphone vers l'avant et j'ai vu ce qu'il semblait être un SDF, ce tordant de douleur par terre. Il avait de la mousse à sa bouche et ses yeux étaient injectés de sang. J'ai halté et fait un pas en arrière, marchant sur du verre, ce qu'il a alerté de ma présence. Il s'est tourné vers moi et m'a supplié de l'aider. Il m'a supplié d'appeler une ambulance ou tout du moins de prendre un message pour ses enfants. Il a commencé à divaguer à propos d'une erreur colossale qu'il aurait faite. Et malheureusement, il n'a pas eu la chance de finir ce qu'il était en train de dire. La femme a bondi. En un clin d'œil, elle était au-dessus de lui. Sa main s'est tordue en griffes qui s'est enveloppée entièrement autour de son visage. Très grotesque l'on doit garder sa tête brisée pendant qu'il se débatait contre sa force surhumaine. Il essaya de se débattre, mais les difficultés de l'homme faible ont affronté encore plus de force. La créature au-dessus de lui était déterminée à frapper jusqu'au dernier souffle. Et je peux vous jurer que j'ai entendu un petit rire tordu en le voyant s'accrocher à la vie. Les cris ont semblé ne jamais s'arrêter, mais en réalité, c'était rapide, peut-être 30 secondes. Et il était parti. Quand elle s'est retirée du corps, un éclat rapide de la lumière de mon téléphone a révélé sa mâchoire cassée, son nez brisé et de profond bleu autour de sa nuque. La femme me faisait face, et pendant un moment, nous nous sommes juste tenus là, dans cet endroit horrible. J'ai essayé de trouver ma voie. Je ne voulais rien de plus que la force de lui dire que tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, et prétendre que cette nuit était un cauchemar. Mais je n'ai pas eu à le faire. Rappelant la façon dont elle s'était tournée vers moi sur cette route sombre et pluvieuse, elle se retourna en révélant, non pas un large sourire, mais un tout nouveau visage. Un visage qui ressemblait profondément à celui de cet homme dont elle venait de prendre la vie. Les mots d'adieu qui m'étaient destinés dans sa voix étaient « Merci beaucoup, ne reviens jamais ici ». En disant cela, elle a simplement marché plus loin dans la structure en décomposition. Aussitôt qu'elle fut hors de ma vue, j'ai sprinté jusqu'à ma voiture, et je me suis dépêché de rentrer chez moi. Cette nuit-là, j'ai dû au moins vérifier quatre fois toutes les serrures, fermer les rideaux, et mis une pile d'armes de fortune près de mon lit. Chaque rêve que j'ai fait pendant les mois qui ont suivi n'était pas uniquement des voisins d'elle, mais aussi d'autres créatures comme elle. Et honnêtement, malgré tout ça, je ne voulais toujours pas en parler à quiconque. Je ne veux rien de moins qu'être un mec normal, jetant une histoire dans la mer des contes. Je savais que la personne à qui je raconterai mon histoire me dirait que j'ai l'air ridicule, ou que j'aurais besoin de faire un test anti-drogue. Je préférais éviter complètement cet examen minutieux. Mais la semaine dernière, un homme a été retrouvé mort dans sa maison. Clairement étouffé, la mâchoire et le nez brisés. Aucun indice n'a abouti à quelque chose de significatif. Le seul indice de la police est une vidéo d'un jeune homme qui a été décrit comme apparaissant, centré, et étant déposé à proximité de la maison. J'ai vu un post sur une des applications communautaires disant que quelqu'un dans la région a cru apercevoir l'homme assassiné, marchant dans les rues. Il s'est avéré que c'était juste un jeune homme qui lui ressemblait remarquablement. Après avoir entendu cette histoire, je crois que je me sens un peu moins fou à l'idée de raconter cela en public. A l'homme que j'ai me laissé se faire tuer, je suis totalement désolé. Je pensais que je faisais quelque chose de bien, et par conséquent, ça a fini en tragédie. Je ne me pardonnerai jamais pour cela. Je ne savais pas ce que tu traversais, mais tu m'irritais tellement mieux. Il y a à vous qui m'écoutez, si vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle quelqu'un essaye de faire de l'autostop avec vous, s'il vous plaît, continuez votre route. Sous-titrage ST' 501 ...